Je vais vous parler très rapidement. Ce matin, vous avez eu une présentation très claire et précise de la situation contemporaine de la mobilisation ethnique en Moursis. Hier, vous avez eu aussi Christian Pichlager qui a parlé de l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux dans le cadre de cette mobilisation ethnique en Moursis. Donc, mon intervention, je ne vais pas vous reparler de la situation, ça va être redondant, je vais seulement parler d'un exemple très précis d'un groupe de travail qui utilise l'Internet en Moursis pour revitaliser la culture et la perpétuer. Voilà, c'est le groupe Mouche. Donc, c'est un groupe de travail qui met en œuvre des projets de revitalisation culturelle. C'est le groupe Mouche, c'est un groupe Mouche signifie « abeille » en Eudmourte. Et basé sur un travail collaboratif et diffusé par les médias contemporains. Tout d'abord, un petit historique et peut-être un petit peu le profil des acteurs de ce groupe. Il y a quatre personnes dans ce groupe de travail. Il a été fondé au milieu des années 2000. Et il est composé de deux femmes et deux hommes qui ont entre 25 et même 26 ou 27 ans et 34 ou 35 ans. dont deux vivent à Moscou, ce sont des Oudmourtes de Moscou et deux vivent en Oudmoursis, mais à Ijevsk, en ville. Ils ont tous fait des études et en parallèle ou après, ils exercent une activité professionnelle dans le journalisme, l'enseignement, le marketing ou les technologies médias. Ils sont nés à la fin de la période soviétique. Trois d'entre eux sont nés en milieu citadin. Et l'une d'entre eux est Bezerniane. C'est un sous-groupe Oudmourte du Nord. Mais tous vivent et travaillent actuellement en ville, dans le milieu citadin. Deux d'entre eux viennent de familles traditionnellement actives dans le développement de la culture Oudmourte. Mais l'Oudmourte n'est la langue maternelle que d'une seule d'entre eux. Ils ont appris l'Oudmourte à l'école ou après. Voilà, une petite carte pour vous montrer de tous les régions et de l'Oudmourte. L'objectif du groupe Mouche, c'est de développer les cultures fina-ougriennes vers l'avenir, d'élaborer des stratégies de maintenance et de renforcement des langues et des identités des peuples ouraliens. Donc, résolument tourner vers l'avenir. Ils ont différentes cordes à leur arc. Je vais passer vite là-dessus pour passer au concours de néologisme dont je veux parler plus particulièrement. Je voulais quand même dire qu'ils ont organisé des conférences sur la question de la mémoire et notamment du sort fait aux Oudmourtes dans les années 1920 et 1930. Je trouve que c'est intéressant quand même de constater que ce groupe résolument tourné vers l'avenir, une de leurs premières initiatives a été de se tourner vers le passé. Pour l'interpréter, c'est quand même une démarche d'indépendance. Une démarche en tout cas indépendante. Ils ont aussi une préoccupation pédagogique puisqu'ils organisent des cours de langue gratuits à Ijevsk et à Moscou. Ils ont créé aussi et alimentent le réseau social Finugria-Ouralistica. et ils maintiennent aussi en fonctionnement Bericton-Loud, un service de traduction en ligne qui passe par la collaboration, notamment le sous-titrage de films. Ils ont créé l'interface Oudmourte d'Off-Contactie et de la messagerie instantanée ICQ. Mais ils ont aussi organisé en 2013 un concours de néologisme malpavocal qui signifie « Créer ta langue, créer la nouvelle langue ». Ce concours a été mis en œuvre sous l'impulsion de Jeanne Oudmourte, actif dans le développement de la langue Oudmourte, dans un contexte où la commission terminologique officielle est de moins en moins active. On peut donc, dans une certaine mesure, parler d'un transfert de compétences d'une structure officielle vers un groupe non officiel. Alors, pour ce concours, 45 mots étrangers ont été retenus par les organisateurs pour leur pertinence dans un contexte de globalisation. Il y a des mots de l'informatique, des ressources humaines, de l'économie, par exemple « Crowdsourcing », « Business », « Start-up », « Online », « Entrepreneuriat », « Management », etc. Par le biais du réseau social russe « Vkontakti », tous les Oudmourtes ou tout le monde a pu proposer des traductions en Oudmourte pour ces mots et aussi voter pour les traductions proposées. À côté, un comité de quatre experts, donc il y avait un linguiste, un journaliste, un professeur de littérature et un membre de cette commission terminologique officielle qui proposaient leur propre traduction scientifique, en quelque sorte. Ce sont les versions Oudmourtes qui ont recueilli le plus de votes qui étaient choisis en définitive. C'est donc une participation collective et citoyenne basée sur le degré d'implication de chacun dans le développement de la culture ouïe. C'est un choix venu d'en bas et l'outil de ce choix est le réseau social qui est, sans conteste, un outil issu de la globalisation qui a pour effet ici, en tout cas ici, de participer au renforcement, de servir au renforcement et à la perpétuation de la culture Oudmourte. Revenons-ci sur la forme. C'est un concours dont les résultats ont été présentés de façon festive dans le café Oudmourte d'Igevsk, Philippe Peschim, et qui a été l'occasion, ça s'est fait de telle sorte qu'on a mis en valeur ceux qui avaient le plus voté, les Oudmourtes les plus impliqués dans le vote. Et, juste un mot sur ces personnes-là, les trois Oudmourtes les plus impliqués, parmi eux, deux sont des Oudmourtes de la diaspora. L'un vit en Estonie et l'autre est une Oudmourte du Bache-Cortostan. La troisième personne est une jeune étudiante Oudmourte d'Igevsk, qui est poétesse. En ce qui concerne les résultats, la grande majorité des votants étaient des femmes, 80%. Entre 23 et 30 ans. Pour 36 des 45 mots, le choix des experts et des votants était différent. Beaucoup des propositions de traduction faisaient intervenir des variétés dialectales dans les propositions que tout un chacun pouvait proposer. Et, curieusement, ce ne sont pas toujours les traductions les plus évidentes qui ont été plébiscitées par les votants. Par exemple, pour le mot « incréatif », en tant qu'un expert de la créativité, le mot qui avait été proposé était « vulbul » qui contient « nouveaux ». Et celui, finalement, qui a été privilégié par les votants, c'est « us malpand », donc celui qui pense les formes, le penseur de formes. Et parmi tous les mots, celui qui a reçu le plus de votes, c'est un signe des temps, c'est le mot « innovation ». C'est la traduction du mot « innovation » qui a reçu le plus de votes. Et c'est « vuldietto ». L'expérience a été présentée lors du congrès de la MAFUN, donc le congrès, en fait, des jeunes finogriens de toute la Russie et d'Europe aussi, comme un modèle, comme une expérience qui peut être reproduite, que tout le monde, qu'on peut reproduire de façon facilement, en fait, en utilisant les réseaux sociaux. Deuxième étape, la diffusion. J'ai recontacté les intervenants du groupe Mouche parce que moi, dans les médias, je ne trouvais pas du tout ces mots-là, tous ces nouveaux mots, « start-up », « mouquette », je ne les trouvais pas. Et ils m'ont dit, oui, effectivement, c'est un échec. C'est un échec. Il n'y a qu'un seul mot que les médias ont repris, c'est le mot « modali ». C'est-à-dire qu'au moment où le concours Mal Pavel Kul a été fait, Darali Lely qui a créé Mademoiselle Oudemourt, une agence de mode Oudemourt, a dit, on pourrait aussi mettre des mots relatifs à la mode, finalement, puisque, et notamment le mot pour mannequin qui est « modali ». et ils m'ont expliqué qu'une fois que ces mots avaient été transmis à des médias institutionnels ou en tout cas institutionnalisés ou assimilés, bouh, ils étaient tombés, ça avait été un échec, ça n'avait pas marché, personne ne les avait utilisés. Sauf « modali », parce qu'un an après, cette année, au mois d'avril, il y a eu la deuxième édition du festival de mode Oudemourt à Ijevsk et énormément de vidéos ont été faites, des articles ont été écrits et le mot a eu une raison d'être là. On a pu l'utiliser, on en a eu besoin, effectivement. Et là, ce mot, maintenant, tout le monde le comprend, j'ai demandé à quelques Oudemourt. Effectivement, il est passé dans les mœurs. Est-ce que ça va durer ? C'est le temps qui nous le dira, mais en tout cas, ce mot-là était passé. C'est-à-dire qu'une action spéciale qui vient relayer en termes de diffusion ce choix fait sur Internet garantit, en tout cas dans une certaine mesure, sa pérennité. Non, ça, c'est autre chose. On peut en retenir que dans le cas de Oudemourt, si et avec l'objectif de Mouche d'aller vers l'avenir et de déployer la langue et la culture Oudemourt, les médias sont très utiles, non seulement utiles, mais indispensables. On peut aussi en retenir que la globalisation et ses codes ont fait leur chemin dans les mœurs des jeunes Oudemourt et qu'ils semblent avoir choisi dans la phase actuelle de développement, en tout cas, de faire de la culture globale un modèle de développement, une trame sur laquelle tisser leurs propres images. Voilà.